Monter, Elie, il faut monter, et monter toujours, avec ce soleil de plomb qui ne te laisse aucun répit. Allez, allez, Elie, allez, un peu de courage. « Tu me regardes d'un drôle deuil. Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas ? » « Eh bien, la galette et la cruche d'eau dans le désert quand tu voulais mourir, c'était moi. Tu m'appelais l'ange du Seigneur. » « Alors, Elie, tu ne vas pas baisser les bras au beau milieu du chemin. Et puis, tu le sais, aujourd'hui, tu as passé le point de non-retour. » « Oui, à partir de maintenant, il te faudra plus de temps pour descendre que pour monter et atteindre le sommet de ce que toi, tu appelles cette fichue montagne. » « Oui, je le sais, ça fait plus de vingt jours que tu marches et vingt nuits que tu te reposes parmi les rochers. Je sais. Et c'est à peine la moitié du chemin. » « Tiens, tiens, prends un moment. Assieds-toi sous le surplomb du rocher, là-bas, tu vois. Ok, voilà. Tu es bien ? » « Est-ce que tu es confortablement installé à l'ombre ? Alors, souviens-toi. » « As-tu déjà oublié le sourire de la femme de Sarepta ? As-tu déjà oublié les cris et les rires de son fils ? » « N'as-tu plus dans ta bouche le goût de la galette qu'elle te préparait ? » « J'allais dire, amoureusement. » « Et ton Dieu, dans tout cela, l'as-tu oublié aussi ? » « La cruche de farine ne s'est pas vidée et la jarre d'huile ne s'est pas tarée. » « As-tu oublié tout cela, Elie ? » Et puis, il y a eu ce jour maudit où les cris et les rires de l'enfant se sont éteints dans la douleur de sa mère. « Ne vois-tu plus le regard accusateur de la femme quand elle t'a imputé la responsabilité de la mort de son fils ? » « Qui y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu ? » Elle avait dit « homme de Dieu. Tu t'en souviens maintenant ? » « Et toi, l'homme de Dieu, tu as ouvert tes bras, tu as pris l'enfant pour le porter devant Dieu. » « Et Dieu t'a entendu, tu le sais. » « Oui, tu le sais, Elie, la bonté de Dieu est sans limite. » « Oui, Elie, il faut monter toujours. » « Et plus tu monteras, moins tu trouveras d'arbres pour te protéger du soleil et pour te cacher devant la face de ton Dieu. » « Alors avance, Elie. » « Trente jours déjà que tu es en route et tu n'en vois pas le bout. » « Tu t'inquiètes, je le sens. » « Tu doutes, je le sais. » « C'est normal d'ailleurs ton doute. » « Comment ne pas douter quand on traverse une si longue période sans Dieu ? Pourquoi se tait-il donc ? Pourquoi n'est-il pas là ? Pourquoi t'entraînes-t-il sur ces chemins rocailleux et escarpés, sous ce soleil de plomb et à travers ces nuits glacées ? » « Un mot de lui te suffirait, Elie, juste un petit mot de temps à autre, un simple signe de sa présence. » « Elie, permets-moi de te dire que tu n'as pas de mémoire. » « Tu n'étais pas très fier quand tu es allé voir Aqab le roi pour lui faire comprendre qu'il était sur le mauvais chemin. » « Et pourtant, tu l'as provoqué, lui et sa chipie de Jézabel et ses prêtres. » « 450 prophètes de Baal rassemblés sur le mont Carmel avec les 400 prêtres d'Achéra. » « Tout ce beau monde en costume d'apparat sur les flancs de la montagne. » « Avec au loin la mer qui s'étirait langoureusement dans le soleil, et puis le peuple aussi, les princes, les courtisans, la foule, tous autour de toi. » « Tu étais bien seul, Elie, seul avec ton Dieu. » « Et eux, ils étaient si nombreux comme des rapaces et des curieux. » « Souviens-toi de ton défi, Elie. » « Deux sacrifices, le païen et le tien. » « Que le vrai Dieu, Baal ou l'Éternel, prouve sa puissance, prouve son existence en allumant le bûcher qui lui était destiné. » « Non, jamais, pendant les longues heures du matin, quand les prêtres et les faux prophètes se démenaient pour appeler Baal, jamais tu n'as douté un seul instant de la puissance de ton Dieu. » « Et puis, suprême provocation, tu as fait noyer ton bûcher sous douze jars d'eau. » « Le feu de ton Dieu est tombé et a dévoré ton sacrifice, le bois, la pierre, la poussière et même l'eau qui avait coulé dans le fossé. » « As-tu douté de Dieu un seul instant quand, en son nom, tu les as égorgés un par un, 850 morts dans le ravin du Quichon ? » « Et aujourd'hui, tu déplores le silence de ton Dieu. Mais que veux-tu encore ? Quelle preuve de sa présence te faut-il encore ? Les signes qu'il t'a donnés ne te suffisent-ils pas ? » « Deux jours encore, Elie, deux petits jours. Et tu pourras te reposer dans la caverne de Moïse. Souviens-toi de ce que tu as lu, de ce que les pères t'ont enseigné. » « Dieu dit à Moïse, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher alors qu'en passera ma gloire. Je te mettrai dans le creux du rocher et de ma main, je t'abriterai tant que je passerai. » « Le Seigneur était bien sur toi quand tu as couru devant le roi Aqab. Alors tu ne vas pas t'effondrer si près du but, si près de la caverne de Moïse. Je l'aperçois déjà là-bas, collé au flanc de la montagne. Je le sais, Elie. « Je sais que c'est la colère de Jézabel que tu fuis, sa colère, ses imprécations, ses malédictions. Et toi qui as vaincu les prêtres et les prophètes de Baal grâce à ton Dieu, tu fuis devant cette furie. Qu'a-t-elle donc de plus que pour te faire peur ? » « Ou alors, c'est le découragement qui te mine. C'est dur de semer sans récolter. C'est dur de travailler sans salaire. C'est dur de prêcher dans le désert. Tu t'étais senti fort, invincible, orgueilleux après le massacre des prophètes et le retour de la pluie. C'est peut-être pour briser ton orgueil et ton amour propre que Dieu a endurci le cœur de Jézabel. C'est découragé, déçu, au point de vouloir mourir de cette blessure. Mais Elie, pour qui te prends-tu ? Et pour qui prends-tu ton Dieu ? « Prends ma vie, as-tu dit, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » C'est vrai, Elie. Tu ne vaux rien, sauf si c'est Dieu qui te donne ton prix. Tu n'es que par, avec et pour Dieu. Entre dans la caverne, Elie. Entre, entre, sens sous tes pieds le même sable, les mêmes pierres que celles qu'a foulé Moïse. Assieds-toi et écoute. « Vide ton cœur, vide ton esprit de toutes tes pensées. Dieu a besoin de toute la place. Et quarante jours et quarante nuits dans le désert n'ont pas été de trop pour calmer tes sens. Moïse a passé avant toi et d'autres passeront après toi dans ce creuset de la foi qu'est la solitude de l'épreuve. » « Maintenant, écoute. Pourquoi es-tu ici, Elie ? » « Vas-y, Elie, réponds-lui. Maintenant que Dieu est là et qu'il te parle, dis-lui ce que tu as sur le cœur. Oublie tout ce qu'on a pu te dire un jour. Oublie les paroles pieuses du genre « Dieu n'aime pas la passion ». Vas-y, vas-y. » « Je suis un passionné de Dieu et je ne supporte pas qu'on trahisse son nom. » « Voilà, Elie, c'est bien. Tu l'as dit. Maintenant, sors et tu verras passer Dieu devant toi. » Mais attention, Elie, ne te trompe pas. Dieu n'a pas besoin de la force du vent qui érode les montagnes et fracasse les rochers. Dieu n'a pas besoin de tremblements de terre qui détruit tout sur son passage. Dieu n'a pas besoin du feu qui brûle et ravage et ne laisse que cendre et désolation derrière lui. Elie, ne te trompe pas. Quand tu entendras le souffle ténu d'une brise de printemps dans les arbres, alors tu seras en présence de Dieu. Cela peut être aussi le chant d'un enfant qui s'amuse ou la voix d'une femme qui dit « Je t'aime ». Dieu n'est pas dans la force, Elie. Dieu vit dans la fragilité. « Pourquoi es-tu là, Elie ? » « Oui, tu lui as déjà dit, je le sais, mais il aime l'entendre à nouveau, cette confession de foi qui est la tienne. » « Je suis fou de Dieu et je ne supporte pas qu'on le traîne dans la boue. » « Est-ce là une raison de vouloir mourir avant d'avoir accompli ta mission ? » « Est-ce là la raison qui te pousse à fuir les hommes et leur colère ? » « Si tu es si passionné, Elie, alors écoute. » « Va, va, Elie. Reprends ton chemin. Transmet le flambeau qui est le tien. » « Elie, oh, Elie, tu peux descendre maintenant. » Le souffle fragile de Dieu s'est évanoui depuis longtemps dans les rochers. « Va, va, Elie. » « Ne doute plus dorénavant. Tu le sais maintenant. Dieu est là à tes côtés et il ne t'abandonnera pas comme il n'abandonnera pas ceux dont le cœur brûle avec passion pour lui. » « Elie, eh, Elie ! » « Tu ne m'écoutes plus. Tu n'as plus besoin de moi, n'est-ce pas ? » « Alors, bon vent, Elie, bon vent, bon vent. » « Alors, bon vent, un bland pavé dueau. »